Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacool, je vous en fais un long, ça devient casqué. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de domotique et surtout de prise connectée puisqu'on va parler principalement de cette Philips Hue Smart Plug, donc prise connectée qui va dans l'écosystème Philips Hue. Et je la mettrai en comparaison avec deux autres produits du marché, la Osram Smart Plus. Alors Osram Smart Plus qui depuis est devenu l'Advance Smart Plus, j'ai acheté cette prise il y a 2-3 ans, elle est toujours neuve, elle est sous-emballage CD et compagnie. On l'ouvrira en même temps que cette prise Philips, mais entre temps Osram a cédé sa gamme d'équipements connectés à l'Advance, mais vous trouverez toujours les mêmes produits sous une autre marque. Et puis on la mettra aussi en comparaison avec l'IoTech Smart Switch 7 qui est ma petite chouchoute dans les prises connectées, c'est le produit que je préfère qui est sur un autre protocole, le Z-Wave, mais qui permettra d'avoir un panel complet ou plutôt complet de ce qu'on fait en termes de prises connectées pour vous expliquer plusieurs cas d'utilisation. Le premier c'est si vous voulez intégrer votre prise Philips Hue directement dans votre écosystème Philips Hue, qui est on va dire le cas idéal pour les utilisateurs Philips Hue. Donc comment on fait pour l'intégrer, quelles sont les fonctionnalités que vous avez. Et surtout, est-ce que ça vaut le coup par rapport à d'autres produits du marché qui ne sont pas directement des produits Philips Hue. Donc on verra les petites différences, les capacités fournies par Philips que Philips n'autorise pas sur les produits tiers, dont cette OSRAM. Et puis ensuite on verra aussi les comparaisons entre une prise connectée plus complète qui est la Smart Switch 7 avec la prise Philips Hue qui n'a pas non plus toutes les capacités qu'on s'attendrait sur une prise connectée. Et vous verrez que ça peut surprendre. Vous voyez ici le logo Bluetooth, c'est parce que c'est la nouvelle génération de prise Smart Plug de chez Philips Hue. Elles ont un double protocole Zigbee et Bluetooth. Zigbee, c'est pour le protocole Philips Hue, donc le protocole maillé du réseau Philips Hue avec tous les autres équipements Philips Hue. Bluetooth, c'est si jamais vous n'êtes pas équipé de produits Philips Hue, vous pouvez l'intégrer directement avec un smartphone et interagir entre le smartphone et la prise. C'est beaucoup moins pratique, mais ça permet d'utiliser comme ça la prise de manière autonome sans avoir besoin d'avoir un pont et un tas de produits Philips Hue. Donc on va les intégrer à la fois directement sur l'écosystème Philips Hue, donc sur le pont Philips Hue. Et je vais les intégrer aussi à ma domotique. Et ma domotique, c'est mon installation JDOM qui a un contrôleur Zigbee. Et donc on va intégrer ces deux prises directement sur le Zigbee de la JDOM Atlas, donc de mon installation JDOM, pour voir si on a des capacités différentes et qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu différent. Et puis en même temps, tester le Zigbee de la JDOM Atlas pour vous montrer comment il fonctionne et s'il est intéressant, s'il est bien intégré avec le reste de l'environnement JDOM. Voilà donc une petite vidéo domotique qui je l'espère sera intéressante et principalement, je le redis, axée autour de cette prise de chez Philips Hue. Avant de rentrer dans le détail de cette Philips Hue, je précise quand même que si vous êtes intéressé plus particulièrement sur la OSRAM ou plus particulièrement sur l'IoTEC, donc la Smart Switch 7, eh bien j'ai des vidéos dédiées sur chacune de ces prises. Donc la OSRAM, je l'ai faite il y a 2-3 ans, je crois la vidéo, mais en tout cas vous la retrouverez sur ma chaîne, je vous la mettrai en fiche produit. La Smart Switch, j'ai dû la faire l'année dernière, mais vous la retrouverez aussi en lien, en fiche de vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous le redis, moi de ces trois prises, sans même avoir déballé et testé la Philips Hue, celle que je préfère, c'est la Smart Switch, parce que pour le coup, c'est la plus complète en termes de prise connectée. Et un autre exemple de prise que je ne peux pas vous mettre ici sur mon bureau pour une bonne raison, c'est qu'elle est intégrée dans un mur. C'est ma prise Fibaro Wally, donc je vous la mettrai en incrustation. Prise qui, pour le coup, elle remplace une prise murale, et donc résout des problématiques qu'on verra dans cette vidéo, mais en particulier des problématiques de dimension, puisque ce sont des prises ici qui dépassent du mur. Et donc vous avez aussi des prises connectées, qui elles, pour le coup, s'intègrent directement dans le mur. Et donc ça peut être aussi quelque chose à regarder si vous êtes intéressé par une prise connectée. Ces prises ont des avantages énormes, c'est que vous pouvez les mettre, les enlever très facilement, vous ne changez en rien à votre installation électrique, mais elles ont un inconvénient, c'est que, c'est un inconvénient de taille, quelque part, c'est qu'elles occupent un certain espace en dehors de votre mur, et donc vous ne pouvez pas les installer n'importe où, ou en tout cas, elles sont particulièrement visibles et particulièrement encombrantes, même les plus compactes. Et c'est en particulier pour cette raison qu'il y a la Smart Switch 7 sur ce bureau, c'est parce que c'est une des plus compactes, donc ça permettra de comparer avec les autres prises du marché. Avant de se lancer dans le déballage de cette Smart Plug de chez Philips Hue, et donc le redéballage de cette Offsraml Advance Smart Plus, un rapide coup d'œil des emballages, juste pour se remémorer les caractéristiques techniques. Donc chez Philips Hue, il y a une caractéristique principale qu'on ne retrouve pas quasiment, d'ailleurs nulle part, dans la concurrence, quel que soit le type de protocole confondu, c'est dans toute leur nouvelle gamme, vous avez le support du Bluetooth, en plus du support traditionnel du Zigbee. En soi, ce n'est pas hyper important, comme double compatibilité. C'est intéressant pour les gens qui se lancent en domotique, qui veulent par exemple une ampoule couleur, je trouve ça très intéressant pour une ampoule couleur, vous mettez une ampoule couleur, dans une pièce de vie, quelque chose comme ça, pour donner un petit peu de couleur. Et vous ne voulez pas vous lancer dans une installation complète Philips Hue pour commencer, vous pouvez appairer cette ampoule couleur directement en Bluetooth à un smartphone, et donc vous pourrez piloter la couleur. Pour une prise connectée comme ça, le support Bluetooth, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant, parce qu'il faudra toujours avoir le smartphone à la main pour pouvoir allumer ou éteindre la prise. Et donc ça fonctionne qu'à proximité directe de la prise, il n'y a pas de connexion cloud ou d'autres choses comme ça, c'est vraiment juste du pilotage en direct en Bluetooth. Donc c'est assez limité, mais bon, il faut noter que dans la dernière génération chez Philips Hue, vous avez le support Bluetooth, ça peut être intéressant, parce que vous n'avez pas dans la concurrence, que ce soit en Zidby, en Z-Wave, là c'est vraiment l'intérêt d'un double protocole pour éventuellement vous permettre ce genre de scénario. Les deux prises sont fabriquées en Chine, c'est marqué à l'arrière de l'emballage, par contre les deux prises sont aussi conçues en Europe, c'est l'Allemagne pour Osram, c'est les Pays-Bas pour Philips, c'est assez traditionnel pour les deux marques. En plus du Bluetooth qui je le rappelle est spécifique à Philips, vous avez le protocole de domotique Zigbee qui est disponible sur les deux produits, c'est le protocole avec lequel on va faire fonctionner ces prises connectées, le Zigbee c'est un protocole maillé, ouvert, interopérable, vous pouvez avoir différents contrôleurs, un des contrôleurs typiques qu'on va essayer c'est le pont Philips Hue, le pont qui est un pont Zigbee et qui fait fonctionner tous les produits Philips Hue et les produits compatibles dont cette prise Osram dans l'écosystème Philips Hue mais en plus le Zigbee est aussi disponible avec d'autres contrôleurs et je vais vous montrer l'intégration sur J-DOM Atlas qui a elle aussi un contrôleur Zigbee et donc qui permettra de faire fonctionner ces prises directement comme ça connectées à une J-DOM Atlas sans avoir besoin d'un pont Zigbee comme le pont Philips Hue. Alors pour chacun il y a des avantages et des inconvénients d'utiliser directement le pont de la marque ou autre chose, j'essaierai quand même de vous synthétiser les avantages de choisir une solution comme le pont Philips Hue ou une autre comme le contrôleur de la J-DOM Atlas. Le Zigbee vous permet aussi la compatibilité avec d'autres ponts du marché par exemple vous avez les produits Alexa qui sont souvent compatibles avec beaucoup de produits Zigbee vous pouvez avoir des intégrations directes comme ça ça peut être relativement pratique. Enfin quelque chose qu'il faut vérifier sur ces produits c'est l'intensité qui est supportée. Alors la tension c'est toujours la tension secteur européenne donc on va être entre 220-240 le 230 traditionnel et par contre l'intensité varie en fonction des prises connectées et en fonction de ça évidemment va varier ce que vous pouvez brancher dessus. Alors de toute façon c'est pas prévu pour des produits des fortes charges c'est pas prévu pour mettre des machines qui consommeraient beaucoup. Cependant vous avez quand même sur la prise Philips le support de 10 ampères alors faites attention 10 ampères c'est pas ce que supporte une prise murale en général les prises murales sont plutôt sur du 16 ampères faites attention à ce que vous branchez dessus vous allez être limité en puissance à 2300 watts ce qui est déjà énorme pour une prise connectée mais voilà vous êtes limité à 10 ampères 2300 watts par contre sur le modèle Osram là vous avez du 16 ampères donc 16 ampères c'est a priori l'ampérage supporté par la prise murale et vous avez 3680 watts environ donc vous allez bien au-delà mais en même temps je vous recommande ça vraiment pour de l'usage traditionnel on va dire ne vous amusez pas à brancher des choses qui consomment énormément sur ce type de produit c'est pas spécialement fait pour c'est pas fait par exemple pour mettre des chauffages ou des choses aussi plats il faut des prises qui s'appellent les V-Duty donc des prises qui sont vraiment conçues pour des fortes charges et en plus en fonction de la charge la puissance diffère en fonction de ce que vous connectez dessus donc il faut vraiment se méfier quand on quand on achète ce type de produit en fonction de ce qu'on veut connecter dessus l'autre truc qui est à préciser c'est que sur l'emballage de Osram c'est assez clair sur l'emballage Philips Hue un peu moins mais on le voit à la façade ici faites attention vous avez des formats de fiches et de prises qui sont différents entre ces deux produits ici vous êtes sur du français français donc vous avez en façade du type E et à l'arrière du type E donc avec le type E c'est avec la borne de terre qu'on voit ici sur les Osram sur les LED Vance vous avez à l'arrière du type E également mais à l'avant vous avez un format qui est plus européen ce qu'on appelle traditionnellement aussi le format allemand mais c'est surtout un format Europlug donc un format européen c'est le fameux type F type F que je préfère personnellement qui me paraît plus moderne et plus compatible avec le reste de l'Europe mais voilà c'est pas forcément compatible avec les prises à l'ancienne donc pour la majorité des produits que vous avez chez vous c'est vraiment pas gênant et ça va fonctionner très bien mais sur certains vieux produits qui ont besoin de la borne de terre telle qu'elle est ici vous pourrez pas connecter ce produit dessus le format est un tout petit peu différent vous avez malgré tout quand même la terre évidemment sur le type F vous avez en haut et en bas ici deux languettes qui sont les languettes de terre et vous les retrouverez sur les prises que vous connectez dessus à partir du moment où elles sont compatibles type E, type F et depuis un paquet d'années 10-20 ans c'est le cas la majorité des prises des équipements électroniques qui arrivent sont type E, type F pour être compatibles avec tous les pays européens donc chez Philips Hue on a un manuel multilangue très très facile évidemment c'est juste une prise à brancher dans le mur il n'y a pas grand chose à en dire mais Philips vous propose quand même un petit manuel pour vous expliquer ce qu'on peut faire en particulier on peut utiliser une télécommande pour piloter directement la prise et puis différentes explications je vous expliquerai aussi pour la réinitialisation de la prise puisqu'on va faire une réinitialisation pour la brancher sur un autre contrôleur donc comme ça vous saurez aussi comment on fait la réinitialisation vous avez ici l'inclusion direct télécommande prise comme ça reste du Zigbee et que c'est des produits Hue vous pouvez directement inclure une télécommande sur la prise elle ne pilotera que la prise mais avec une télécommande vous pouvez l'allumer et l'éteindre en direct comme ça donc ça peut être relativement pratique et c'est expliqué dans le manuel Philips je vous résume et je reprends les différents modes d'utilisation de cette prise connectée parce que si vous regardez les commentaires qu'il y a sous mes vidéos vous verrez que c'est pas évident pour tout le monde alors je comprends que pour certaines personnes ce soit des redites ou ce soit des choses pas forcément super intéressantes ou pertinentes mais je préfère être précis que les gens comprennent bien donc vous êtes ici sur mon installation domotique complète donc vous avez ma livebox et puis vous avez la J-DOM Atlas qui pilote toute la maison et le reste de mon installation vidéosurveillance onduleur et compagnie et l'équipement que vous voyez là-bas derrière ici le petit objet carré avec la lueur bleutée le rond bleuté c'est le pont Philips Hue donc qui pilote en Zigbee tous les équipements Philips Hue du logement sur cette J-DOM Atlas vous avez également cette antenne ici et dedans vous avez le contrôleur Zigbee qui est un autre réseau Zigbee donc il y a deux réseaux Zigbee dans mon logement celui spécifique à la J-DOM Atlas et celui spécifique au pont Philips Hue qui sont deux réseaux complètement différents pourtant sur la même technologie qui est le Zigbee cette prise connectée vous pouvez l'utiliser directement en bluetooth donc connectée à un smartphone donc il faudra l'appairer en bluetooth à un smartphone comme vous faites avec une oreillette ou un produit de ce type là peu importe et vous la verrez apparaître dans votre application Philips Hue mais attention c'est vraiment un mode d'utilisation où vous utilisez votre smartphone pour piloter la prise connectée mais c'est vrai aussi avec des ampoules donc c'est pas du tout un mode de fonctionnement où vous allez pouvoir le piloter à la voix le gérer depuis soit une enceinte connectée soit une box domotique c'est vraiment juste fait pour être piloté allumé éteint depuis l'application Philips Hue en mode pour le coup bluetooth à côté de ça vous avez vu vous pouvez utiliser la télécommande Hue ou d'autres éventuellement pour faire une inclusion donc avec le fait de rester enfoncé 10 secondes sur le bouton on et de faire de réinitialiser la prise connectée donc vous pouvez inclure directement ça en Zigbee pour le coup donc ça va être une connexion directe entre la télécommande et la prise en Zigbee et la télécommande va piloter là où les équipements qui vont être associés en direct sur la télécommande donc à nouveau il n'y a pas de pont Philips Hue il n'y a rien qui intervient dans l'histoire c'est juste cette télécommande qui est associée en gros à la prise connectée vous pouvez allumer et éteindre et je crois que sur une télécommande de ce type là donc là c'est un dimmer switch vous pouvez associer 10 périphériques Zigbee donc Philips Hue en direct par contre c'est uniquement une prise qui va faire on off et que sur les produits que vous avez associés donc vous n'avez pas de mode très avancé il n'y a pas de logique puisque le pont Philips Hue n'est pas inclus dans l'histoire donc c'est vraiment juste pour allumer et éteindre à distance avec une télécommande ça peut être pratique dans certains scénarios mais honnêtement je pense que ça coûte cher les produits Philips Hue une télécommande comme ça plus une prise c'est déjà un budget de 40-50 euros donc ça fait cher juste pour faire du on off avec une télécommande donc c'est peut-être pas la solution la plus intéressante là où ça devient plus intéressant c'est quand le pont Philips Hue rentre en jeu alors pour le coup avec le pont Philips Hue c'est la prise connectée qui est associée au pont Philips Hue la télécommande est associée au pont Philips Hue donc il n'y a plus de lien entre la télécommande et la prise en fait tout passe par le pont le pont a des règles les règles vous les créez ici dans l'application Philips Hue donc pour le coup qui pilote le pont Philips Hue donc plus en version on va dire Bluetooth les règles en question c'est quoi ? c'est définir quelles sont les pièces quelles sont les zones quels sont les accessoires que vous mettez dans votre installation et quelles sont les actions des accessoires donc par exemple un détecteur de mouvement est-ce qu'il allume la prise connectée que vous avez retenue ou est-ce qu'il éteint au bout d'un certain temps donc c'est comme ça que ça fonctionne et donc les accessoires dialogue avec le pont le pont dialogue avec les équipements ampoule, prise, etc vous avez aussi avec le pont Philips Hue la possibilité d'avoir d'autres interactions vous pouvez associer ce pont Philips Hue à votre compte par exemple Google Assistant et donc piloter tous les équipements qui se trouvent sur votre réseau Philips Hue avec la voix avec un Google Home un Google Nest Audio mais aussi avec votre smartphone avec un Google Assistant et l'intégration Google Home donc vous avez ces capacités là et vous avez aussi la possibilité avec le plugin par exemple Philips Hue de la G2 Matlas mais ça peut être aussi avec comme assistant vous avez la possibilité d'interagir avec le pont donc de dialoguer avec le pont pour lui faire faire des actions ce dialogue en question il passe par le réseau donc vous voyez ici les câbles réseau le pont Philips Hue est relié à mon réseau local ma G2 Matlas est relié à mon réseau local les deux communiquent en HTTP donc via des commandes HTTP il y a une API locale Philips Hue qui permet justement d'interagir comme ça avec des équipements c'est l'API qui utilisent les assistants connectés mais c'est les API qui utilisent aussi les produits de ce type là donc les boxes domotiques et enfin le dernier mode d'intégration c'est du Zigbee direct c'est à dire que pour le coup vous n'avez pas besoin d'avoir le pont Philips Hue vous pouvez associer directement vos produits donc que ce soit une télécommande ou la prise connectée etc vous les associer directement dans une G2 Matlas donc vous voyez ici avec son antenne et son contrôleur Zigbee et pour le coup c'est la G2 Matlas qui va faire ce que fait du pont Philips Hue mais sous une autre forme du coup comme fait J-Dum en fait pour piloter des équipements avec des scénarios des choses de ce type là donc c'est une alternative alors moi je trouve pas que ce soit particulièrement intéressant de dépenser aussi cher dans des produits Philips pour quelque part se passer de l'intérêt de Philips Hue c'est à dire tout son écosystème avec le pont et tout ça mais c'est une possibilité que vous avez aussi et ça vous permet de prendre la main sur votre réseau Zigbee de l'unifier parce que vous aurez un seul réseau Zigbee dans votre logement au lieu de plusieurs par exemple ici un Philips Hue et un pour la J-Dum Atlas mais vous pouvez avoir plusieurs réseaux Zigbee vous pouvez aussi en avoir pour votre sécurité et autres donc ça permet d'en avoir un seul pour tout le logement tout géré depuis donc une seule installation ici ce serait une J-Dum Atlas mais ça pourrait être aux assistants et compagnie voilà donc c'est pour vous résumer j'espère de manière claire et succincte les différents modes de déploiement des produits Philips Hue et donc de la prise connectée en fonction de si vous avez un pont si vous n'avez pas un pont si vous voulez gérer avec des accessoires avec un smartphone ou si vous voulez prendre la main sur tout et le gérer directement depuis une box domotique concernant la Osram je fais le déballage rapidement mais ça vous l'avez déjà vu donc vous allez voir qu'elle est un peu plus grosse mais ça s'explique par le fait qu'elle supporte une intensité supérieure et ici vous avez les descriptifs donc toujours pareil c'est essentiellement imagé donc je laisse de côté ces petits fascicules là vous avez surtout celui-là qu'il faut regarder et qui vous explique comment ça fonctionne avec l'inclusion donc il y avait une application à l'origine Osram mais comme ça reste du Zigbee vous pouvez aussi utiliser n'importe quel contrôleur de toute façon je crois que l'application Osram a dû être maintenant déportée chez l'Advance donc en tout cas c'est une inclusion assez classique et je vais vous montrer comment on fait à la fois sur Philips et également sur J-DOM concernant la prise Philips Hue en plus de l'autocollant qu'il faudra retirer si vous voulez avoir un truc un petit peu plus propre vous avez en dessous ici là une petite gravure je ne sais pas si ça se verra à la caméra parce que c'est du blanc sur blanc mais c'est bien réécrit 2300W donc Philips prend vraiment plein de précautions pour ne pas que vous fassiez flamber votre maison parce que vraiment c'est que du 10A donc méfiez-vous sur le dessus vous avez une petite sérigraphie Philips donc assez propre assez discrète vous voyez c'est du gris clair et sur le dessus vous avez le bouton ici qui vous servira soit à lancer les inclusions soit à réinitialiser le produit soit directement comme ça sur la prise l'allumer et l'éteindre donc basculer son état l'état sera remonté évidemment à votre installation Philips Hue quoi qu'il arrive rien d'autre sur les quatre faces ce reste du plastique c'est légèrement biseauté donc c'est pas très moche vous voyez que c'est c'est un cube en fait mais un petit peu biseauté pour donner un look un peu moderne et voilà l'arrière donc vous avez un code un QR code rapide le logo Zigbee le logo Bluetooth et puis c'est tout donc voilà en gros en quoi consiste la prise de chez Philips Hue à côté de ça donc vous avez la Osram Osram l'Advance donc celle-là on l'a déjà vue en détail mais je vous la remonte quand même donc vous voyez que vous avez ici la prise F donc différente je vous l'ai dit de la prise E traditionnelle française avec son plot de terre cependant je vous le redis ici vous avez bien de la terre en haut et en bas ici c'est classique sur les prises F mais il faut avoir les fiches compatibles donc sur le devant vous avez Osram Smart Plus et puis vous voyez c'est le même principe sur le dessus vous avez un bouton que vous pouvez appuyer qui est un bouton lumineux également et qui permet la bascule de la prise si on est devant et qui permet aussi de lancer une réinitialisation une inclusion et à l'arrière vous avez le logo Zigbee les rappels de marque et puis à l'arrière vous avez bien une fiche E donc pour le standard français donc pour le coup vous avez une prise classique on va dire en France alors vous voyez quand même que la différence est de taille entre Philips et Osram et c'est pour ça que je voulais vous mettre les deux côte à côte pour que vous ayez une bonne vision de tout ça la Osram je vous le rappelle elle bascule enfin elle gère du 16A donc elle commute 3200W alors que la Philips c'est écrit clairement ici c'est du 10A donc 2300W ça peut expliquer la différence de taille la différence de taille n'est pas si énorme que ça mais vous voyez quand même qu'elle est significative de toute façon je pense que quand on part dans des prises comme ça qu'on vient encastrer sur une prise classique murale on s'attend à ce que ça dépasse et donc forcément ça ne va pas jouer à grand chose et donc si vous avez besoin de puissance partez directement sur ce type Osram qui gérera des commutations plus puissantes côté design vous voyez qu'il y a une différence même si les deux sont cubiques la Osram est plus grosse forcément je vous l'ai dit mais elle a aussi le devant qui est gris au lieu d'être tout blanc et sur le côté la Osram est blanc cassé alors que la Philips est un blanc vraiment blanc c'est une question d'esthétisme alors est-ce qu'on regarde vraiment ces prises connectées je ne sais pas mais peut-être que l'une ou l'autre vous plaira plus ça honnêtement ça se discute assez peu ça va dépendre de vos goûts personnels à côté de ça vous avez celle d'Aeotech qui bascule du 10A seulement donc toujours moins puissante moins performante que l'Osram mais qui est à mettre en comparaison avec la Philips et vous voyez que par rapport à la Philips elle est assez incomparable elle est énormément plus petite alors c'est pas parce que c'est plus petit que c'est forcément mieux peut-être que l'électronique dans la prise Aeotech est moins bien dimensionnée qu'une prise Philips ça j'en sais rien il faudrait avoir une expertise à ce niveau-là pour le savoir moi je ne peux pas vous le dire mais vous voyez qu'il y a quand même une différence significative entre les deux si j'emboîte l'une dans l'autre vous voyez que les prises ont vraiment des tailles très différentes et ça va dépendre de ce que vous voulez voir dépasser du mur et de ce que vous voulez commuter comme type de puissance moi j'aime beaucoup cette toute petite prise de chez Aeotech parce que vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus compacte et beaucoup plus élégante et pourtant elle a les mêmes fonctionnalités voire même plus vous allez voir que les prises Osram et Philips mais en tout cas vous avez je pense un bon aperçu des tailles et des dimensions de ces produits Osram et Philips en comparaison avec ce qui existe je crois de plus compact dans des prises externes j'ai ramené des équipements de fortune déjà pour pouvoir brancher les deux prises en même temps pour vous montrer les différentes fonctionnalités mais aussi pour pouvoir vous montrer l'éclairage d'une ampoule pour que vous voyez visuellement que ça fonctionne et évidemment j'ai aussi ramené mon smartphone puisqu'on va utiliser l'application Philips Hue pour synchroniser pour connecter ces différents produits donc je lance l'application Philips Hue l'application officielle et puis on va commencer par la prise officielle Philips Hue autant commencer par elle on voit qu'elle a un voyant vert ici qui s'allume vous voyez en haut à droite c'est assez discret je vous fais un petit peu d'ombre donc voyant vert qui s'allume si j'appuie ici sur le bouton vous voyez qu'il bascule en rouge donc vert et rouge et on entend le petit claque voilà donc on entend la bascule je vais faire donc la synchronisation dans l'application Philips Hue donc c'est l'application la dernière version de l'application Android donc on va dans les paramètres on va dans lumière et on fait ajouter lumière donc le petit plus en haut on fait rechercher et normalement par la magie du Zigbee cette prise va être détectée alors je ne vous le fais pas en Bluetooth je vous l'ai dit ça n'a pas spécialement d'intérêt mais on pourrait faire le test avec le mode Bluetooth de l'ampoule ça c'est quand on n'a vraiment pas d'installation Philips Hue disponible donc l'application a trouvé une ampoule donc je fais ici continuer je n'attends pas plus longtemps prise trouvée donc vous voyez U Smart Plug donc je l'applique juste U Smart Plug ça va suffire et par défaut c'est un type Smart Plug je vous montre c'est le fonctionnement standard de l'application U depuis qu'elle a en tout cas été refaite donc je fais enregistrer donc la prise a été trouvée et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est assigner cette prise à une pièce donc c'est la nouvelle ergonomie de l'application Philips Hue on prend la lumière et on la glisse sur la pièce de test donc j'ai la pièce ici qui s'appelle donc test je fais terminer et je ne configure pas de zone vous avez aussi la possibilité dans Philips Hue de définir des zones je ne configure pas de zone donc je fais terminer voilà et donc maintenant dans ma pièce test j'ai la prise que je vais pouvoir piloter à distance alors on va tester tout de suite je retourne dans l'accueil je vais aller dans la pièce qui s'appelle test donc vous voyez qu'elle est allumée je vais éteindre je vais allumer on entend la prise qui s'allume qui s'éteint alors si vous ne me croyez pas si vous pensez que je triche voilà l'ampoule qui est allumée j'appuie ici ça l'éteint j'appuie ici ça l'allume donc à chaque fois vous avez en façade ici la petite lumière vous ne voyez peut-être pas je vais essayer de vous le montrer en même temps vous avez la petite lumière ici donc elle est rouge j'appuie sur le voyant vous voyez qu'elle passe vert que ça éclaire l'ampoule qui est derrière je rappuie et ça l'éteint au niveau de l'ampoule vous voyez que si j'appuie dessus on ne peut pas aller plus loin vous ne le sentez pas mais mon smartphone vibre on ne peut rien régler de l'ampoule en elle-même c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de variation d'intensité etc c'est vraiment on-off c'est tout ce que fait ce genre de prise on-off pas de variation d'intensité de choses comme ça donc je vais faire maintenant la même chose donc je retourne dans accessoires et on va maintenant brancher cette prise connectée Osram alors déjà vous voyez que sur le multiprise je ne sais pas si vous utiliserez que ce soit Philips ou Osram sur le multiprise mais vous voyez que ça mange un petit peu sur la prise à côté ça va dépendre évidemment du format de multiprise de l'orientation de la multiprise mais vous voyez qu'on ne peut pas mettre côte à côte en tout cas on ne peut pas mettre une prise Osram et une prise Philips donc je branche la prise Osram la prise Osram je vous l'avais expliqué elle elle c'est un voyant qui est sur le dessus vous voyez ici alors c'est très 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 léger j'avais déjà eu le problème dans ma première vidéo pour vous montrer mais c'est un voyant vert et quand on appuie c'est un voyant éteint c'est intéressant ce voyant Osram qui est éteint quand vous ne l'utilisez pas mais je trouve que l'implémentation de Philips est plus intéressante puisque vous voyez qu'ici le voyant est éteint c'est à dire qu'il reste allumé ce voyant mais juste quelques secondes alors je ne sais pas exactement combien de temps 10, 20, 30 secondes et ensuite il va s'éteindre donc si ici j'éteins vous regarderez bien ici le petit voyant ne va pas rester allumé indéfiniment il reste rouge un petit temps et puis ensuite il s'éteint complètement donc ça vous permet d'avoir une confirmation visuelle que l'ampoule enfin que la prise est éteinte donc vous le voyez visuellement et puis ensuite elle s'éteint définitivement et ça c'est quand même sympa je ne sais pas si vous êtes dans une chambre quelque chose comme ça ça évite d'avoir un voyant qui est tout le temps allumé quand c'est éteint au bout d'un certain temps le voyant s'éteint vraiment et ce n'est pas plus mal donc on va enfin faire l'inclusion de cette prise connectée donc dans la partie Philips Hue donc je choisis à nouveau une recherche donc la prise est connectée sur le secteur je ne sais pas si je l'avais allumé ou pas je vais juste changer d'état pour être sûr et puis on va attendre voir si mon réseau Philips Hue la détecte vu que ce n'est pas le cas je vais faire l'autre mode d'inclusion donc je vais réessayer et je vais rester enfoncé quelques secondes comme ça sur le bouton donc j'attends en gros 10 secondes voilà on entend un double clac-clac et normalement là la prise passe vraiment en mode inclusion forcée vous voyez une ampoule trouvée donc ici elle s'appelle On-Off Plug je vais l'appeler Osram Plug vous pouvez choisir le type dans Philips Hue puisque Philips ne connait pas ce type de produit donc il met par défaut que c'est une ampoule vous pouvez choisir Smart Plug c'est juste pour mettre un petit logo comme ça Smart Plug vous faites enregistrer et puis c'est terminé il n'y a rien d'autre à configurer puisque ce n'est pas du Philips Hue donc ça se limite au minimum alors on va vérifier quand même que c'est fonctionnel donc je vais mettre aussi cette prise Osram dans ma pièce de test je fais terminer et donc maintenant dans ma pièce de test j'ai ces deux prises connectées que je vais pouvoir piloter je branche mon ampoule sur maintenant la prise Osram et on va l'allumer allumage instantané et l'extinction ça prend une ou deux secondes ce n'est pas la lenteur je pense du protocole ou autre je pense que c'est l'implémentation qui a été faite dedans qui est comme ça ça met quelques secondes à éteindre donc allumage instantané extinction ça prend une ou deux secondes mais sinon c'est à peu près le même produit donc vous voyez que ça marche de la même manière je vous remontre et allumage de la Philips si vous entendez si vous écoutez bien le petit claque c'est instantané extinction c'est instantané allumage et extinction ça prend deux secondes voilà en ce qui concerne l'inclusion de ces prises dans un réseau Zigbee mais avec un contrôleur Philips Hue vous voyez que c'est très facile on est aidé vraiment par le produit c'est le but de Philips de vous aider que ce soit leur produit officiel évidemment heureusement que c'est facile d'inclure une prise Philips Hue connectée dans un réseau Philips Hue mais aussi une prise compatible et la OSRAM est compatible maintenant qu'on a vu l'inclusion de base et vous avez vu c'est similaire pour les deux produits je vais vous montrer des choses qui sont différentes donc si on va sur OSRAM ici qu'on fait information de l'ampoule et bien vous avez des informations génériques sur l'ampoule donc on sait que c'est un produit qui fait du on-off et que le fabricant c'est OSRAM mais ça s'arrête là il n'y a pas vraiment de numéro de série du produit même s'il doit en avoir un il n'est pas remonté et vous n'avez pas le logiciel le firmware associé à ce produit vous ne pourrez pas mettre à jour le firmware de ce produit là donc si jamais alors ce n'est pas le cas je pense pour ce produit en particulier mais quand vous avez des ampoules de marque tierce donc non Philips sur un réseau Philips vous ne pouvez pas mettre à jour leur firmware pour corriger des bugs et autres Philips ne le permet pas même si le protocole Zigbee le permettrait peut-être le fabricant mettrait à disposition les firmwares à Philips en tout cas Philips ne le fait pas par contre sur une prise Philips évidemment on est sur du Philips donc déjà quand on va dans les informations comme ça de la prise on voit qu'on a bien le numéro de série donc c'est bien reconnu on a bien aussi un numéro de logiciel et on va pouvoir déclencher la mise à jour du logiciel si je vais dans la section paramètres mise à jour du logiciel vous voyez ici qu'on a des produits qui peuvent être mis à jour d'autres non vous voyez ici mes produits qui sont compatibles mais qui ne peuvent pas être joignables ou qui ne peuvent pas être mis à jour et donc si je vais chercher la prise Osram vous voyez que c'est des appareils sans mise à jour c'est marqué explicitement ici appareil sans mise à jour Osram et donc une fois que vous avez ce type de produit dans votre réseau Philips Hue vous ne pourrez pas de toute façon mettre à jour le firmware par contre évidemment la prise Philips vous la voyez ici alors elle est peut-être déjà à jour j'en sais rien elle est en 1.55.10 au moment où je fais cette vidéo elle est bien dans la liste des produits Philips et dans la liste des produits qui peuvent être mis à jour donc c'est déjà une différence significative un produit Philips pourrait être mis à jour par Philips et donc s'il y a des problématiques des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur des produits Philips ou des corrections de bugs des choses comme ça ce produit là sera mis à jour ce produit là ne le sera jamais puisque maintenant je pense que vous n'utiliserez jamais le cloud Osram l'Advance et donc du coup jamais ce produit là ne bénéficiera de mis à jour mais c'est pas fini il y a d'autres choses qui découlent du fait que vous avez un firmware Philips et que vous avez un produit officiel Philips quand on va dans les fonctionnalités de ce produit là vous voyez qu'on a le rétablissement sur coupure de courant deux possibilités par défaut par défaut c'est en cas de coupure de courant la prise va s'allumer c'est une mesure on va dire de sécurité les ampoules c'est le même cas quand il y a coupure de courant les ampoules Philips Hue par défaut elles se rallument par contre une prise connectée par défaut elle se rallume aussi mais vous avez la possibilité comme une ampoule de demander de conserver l'état après coupure de courant donc vous faites ça vous faites enregistrer ça va être envoyé à la prise connectée et dans ce cas là cette prise quand il va y avoir coupure de courant alors une coupure de courant pas deux ou trois coupures de courant successifs parce que dans ce cas là elle va reprendre un état allumé mais si vous avez une coupure de courant elle va conserver son état donc si elle était allumée elle reste allumée si elle était éteinte elle reste éteinte et donc ça c'est un gain que vous avez chez Philips que vous n'avez pas quand vous utilisez des produits tiers même sur un réseau Philips les produits tiers ils n'ont pas ces capacités là puisque c'est réservé aux produits Philips si je synthétise la prise Philips elle est limitée à 10A donc c'est un petit peu moins bien qu'une prise Osram mais ça dépend pour une lumière classique un lampadaire etc ça va suffire largement la prise Osram elle est plus sympa si vous avez beaucoup de puissance à connecter dessus mais en même temps je ne vous conseille pas de mettre des produits qui consomment vraiment beaucoup dessus de toute façon celle-ci c'est une prise intérieure ils ont une prise extérieure qui est protégée contre l'humidité etc qui supporte les fortes intensités qui peuvent être très intéressantes pour le coup beaucoup plus parce qu'il n'y a pas les produits équivalents chez Philips donc beaucoup plus que les produits Philips mais en prise intérieure bon c'est un peu 3200 watts pour moi c'est un peu excessif sur une prise connectée de ce type là donc vous voyez les différences de compacité vous avez vu les différences au niveau des comportements des voyants ici vous avez un voyant qui s'éteint au bout de 20-30 secondes ici vous avez un voyant qui est tout le temps allumé quand il est sous tension et tout le temps éteint quand c'est éteint donc des différences un petit peu fondamentales et puis vous avez vu des différences en termes de logiciel puisqu'on est sur du Philips ici on a toutes les capacités Philips ici on n'a pas toutes les capacités Philips mais on a au moins la capacité d'allumer et d'éteindre à distance en Zigbee donc depuis le pont Philips Hue et donc de créer des petits scénarios donc maintenant que je vous ai montré ces deux prises je vais vous montrer dans JDOM à quoi elle ressemble et ce qu'on peut faire vous allez voir c'est très similaire à ce qu'on voit ici donc on est sur JDOM alors ici en version 4.2.13 mais c'est pas très important pour le fonctionnement général de ce que je vais vous montrer et il y a un plugin Philips Hue qui permet l'intégration avec le pont Philips Hue donc ici on va passer par une intégration de pont Philips Hue juste après je vais vous montrer une intégration par protocole donc directement avec le contrôleur Zigbee de la JDOM Atlas mais pour le moment on fait vraiment une intégration avec le pont Philips Hue donc ça veut dire que ma JDOM Atlas va communiquer en HTTP avec le pont Philips Hue donc communication locale pour le coup mais en HTTP avec le pont Philips Hue donc je vais sur Philips Hue et je vais faire synchroniser et vous allez voir mes deux prises qui vont apparaître dedans alors qui vont normalement apparaître dedans si tout se passe bien donc les deux prises sont apparues vous voyez qu'elles sont reconnues nativement je dirais par JDOM enfin depuis le temps de toute façon qu'elles sont disponibles en tout cas la prise Osram elle est disponible depuis un moment la prise U elle est disponible depuis un petit peu moins longtemps mais je pense que les gens ont eu le temps de l'acheter de la tester et donc de faire le nécessaire dans JDOM elles sont disponibles ici je vais juste les mettre dans une pièce et puis on va les tester les deux équipements que ce soit Osram ou Philips je ne sais pas pourquoi mais ont par défaut leurs commandes qui ne sont pas affichées donc du coup je clique sur afficher donc j'ai fait pour les deux équipements on retourne sur l'accueil donc vous voyez dans ma pièce de test Usmart Plug Osram Plug donc les deux sont similaires je ne les rends pas un peu plus jolis comme je peux faire sur mes autres équipements l'idée c'est juste de vous montrer et donc on va passer en mode double caméra je vais vous montrer que ça fonctionne donc là Osram ici vous voyez qu'elle a un état donc éteint actuellement elle est joignable donc elle est connectée sur le réseau Philips Hue et donc je peux l'allumer et je peux l'éteindre et donc après ça vous pouvez imaginer ce que vous voulez puisque ici je parle à JDOM donc je me connecte à JDOM donc je suis compatible avec tout donc des usages via des intégrations alors que ce soit sur mon smartphone mes commandes vocales des choses comme ça évidemment on reste sur du Philips Hue donc ces produits étant en Philips Hue si vous avez un Google Home et que vous connectez votre compte Philips Hue sur votre Google Home vous pouvez les piloter à la voie directement avec l'intégration Philips Hue ici on est en pure intégration Philips Hue mais vous pouvez aussi imaginer des scénarios beaucoup plus avancés pour allumer éteindre en fonction de choses qui se passent dans JDOM donc dans JDOM par exemple si vous voyez un mouvement sur un capteur qui n'a rien à voir avec du Philips Hue vous pouvez déclencher l'allumage de cette prise ou de cette prise peu importe la temporiser etc. dans JDOM et la rééteindre automatiquement vous pouvez faire des intégrations plus poussées que directement dans Philips Hue mais dans Philips Hue vous avez quand même pas mal de choses c'est à dire que ici vous avez les accessoires dans les accessoires vous avez les détecteurs de mouvement je vous ai déjà présenté sur ma chaîne je vous ai montré le détecteur intérieur et le détecteur extérieur vous pouvez faire en sorte qu'un détecteur déclenche cette prise donc allume la lumière qui est connectée dessus et au bout d'un certain temps éteigne la prise donc tout ça vous pouvez déjà le faire intégrer dans Philips Hue et c'est je pense l'intérêt d'utiliser intensivement Philips Hue par rapport à une intégration JDOM c'est d'avoir une totale autonomie c'est à dire votre installation Philips Hue gère les prises les détecteurs les choses comme ça en toute autonomie via le pont mais vous pouvez en plus donc gérer votre installation depuis JDOM pour avoir des scénarios supplémentaires je vous montre la smart plug donc allumage extinction c'est instantané et pour la prise OSRAM alors le voyant étant au dessus je vous montre comme ça allumage extinction alors c'est pareil c'est exactement les mêmes principes c'est dans la prise qu'il y a cette espèce de délai de 2 secondes c'est pour ça qu'on voit que la lumière ne s'éteint qu'au bout de 2 secondes donc là vous avez vu normalement l'utilisation classique de ces produits on est dans un monde Philips Hue intégré directement à Philips Hue c'est je pense la situation idéale pour ces produits c'est prévu pour fonctionner comme ça Philips a prévu ses prises pour fonctionner dans un écosystème Philips OSRAM c'est peut-être un peu moins le cas ils avaient prévu à l'origine pour que ça fonctionne avec leurs applications mais ils avaient fait aussi en sorte que ce soit compatible avec le reste parce qu'ils savaient bien que les gens n'allaient pas massivement investir dans leur logiciel ou dans leur pont et donc ils avaient fait en sorte que ce soit compatible Philips Hue donc en tout cas c'est la solution idéale maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va inclure ces produits directement dans Magidum Atlas donc pour le coup on va plus du tout fonctionner avec l'environnement Philips Hue je vais même supprimer directement ces produits ici ça va être beaucoup plus simple donc vous voyez qu'on peut effacer donc vous faites supprimer la lumière et comme ça ça permet d'indiquer directement à l'application et à la prise que vous entendez claquer derrière qu'elle ne fait plus partie du réseau vous voyez elle a fait l'acquittement et donc ça va être plus facile pour les réinclure c'est préférable même s'il y a des procédures de réinitialisation pour ces produits pour être sûr qu'on peut facilement les réinclure et on va lancer maintenant une inclusion directement avec la partie protocole Zigbee de Magidum Atlas donc on passe la Zigbee de Magidum Atlas en mode inclusion donc on fait inclusion sur Zigbee l'inclusion est active et donc maintenant on va lancer l'inclusion alors je vais commencer avec ce produit là alors là il s'est passé quelque chose qui d'habitude ne se passe pas chez moi mais je pense que c'est parce que j'ai fait proprement j'ai désinclu les deux prises du réseau Philips Hue et donc les produits ont été détectés automatiquement par Zigbee donc j'ai la prise Philips qui a été détectée automatiquement donc elle est maintenant dans J-DOM c'était pas prévu mais ça a fonctionné et je vais faire la même chose avec la prise Osram donc la prise Osram elle pour le coup je reste enfoncé donc comme je l'ai fait pour Philips Hue je reste enfoncé quelques secondes on va attendre le double claque voilà et donc là elle est réinitialisée elle passe en mode inclusion et normalement elle devrait être aussi trouvée par par J-DOM et c'est le cas elle a été détectée automatiquement tout de suite voilà et puis là vous voyez la prise Osram qui est parfaitement détectée également je vais la sauvegarder et je vais finir donc la configuration en les assignant mes pièces de test et donc au final vous voyez que ces équipements sont pilotables directement depuis J-DOM donc si j'appuie sur Osram ça va allumer éteindre Osram donc l'extinction lumière éteinte je rappuie sur le bouton allumage de la lumière Osram pareil pour Philips ici la lumière est allumée j'appuie extinction je rappuie dans l'interface de J-DOM allumage et donc au final qu'est-ce qu'on peut dire de ces produits et la différence en tout cas par rapport à l'écosystème de You et bien ça va fonctionner exactement de la même manière je vous ai montré ces deux prises vont réagir avec exactement les mêmes commandes que Philips You vous n'allez pas avoir plus vous n'allez pas avoir moins vous allez même peut-être avoir moins sur la partie Philips puisque en les mettant en zigbee directement sur votre contrôleur du JDM Atlas mais peu importe le contrôleur très probablement vous n'aurez plus la mise à jour de firmware de Philips à priori je ne pense pas qu'il soit fait chez JDM et je ne pense pas qu'il soit fait ailleurs c'est pas dit en tout cas vous n'aurez probablement plus la mise à jour de firmware et puis vous perdrez certaines commandes si elles ne sont pas gérées nativement par votre réseau qui n'est plus du coup le réseau de Philips You par exemple le rétablissement de l'état après la coupure de courant et vous pouvez être complètement indifférent à ces problématiques je comprends tout à fait ou au contraire ça peut vous intéresser d'avoir ce type de fonctionnalité et de savoir que vous n'en bénéficierez plus donc ensuite à vous de voir moi ce que je dirais en tout cas mon conseil que je pourrais vous donner même si c'est pas forcément le conseil à suivre il y a d'autres manières de faire à partir du moment où on achète des produits Philips You qui sont quand même relativement onéreux par rapport aux produits d'autres marques équivalents ou pas c'est de plutôt les inclure dans des réseaux Philips You c'est prévu pour ça fonctionne très bien et puis de toute façon dans une majorité des cas en tout cas moi c'est comme ça que je le vois vous allez avoir une gestion de la lumière puisqu'on parle ici de Philips You qui est complètement autonome du reste de votre installation moi je trouve ça intéressant plutôt que multiplier les capteurs et les fonctionnalités dans par exemple Jitom Atlas d'avoir un tas de produits Zigbee du coup quand vous avez votre Jitom Atlas qui fait une grosse mise à jour ou qui est en panne pour une raison quelconque on ne sait jamais vous perdez toutes les fonctionnalités d'un coup je trouve intéressant étant donné qu'en plus le pont Philips You est plutôt bien fait l'API Philips You est assez bien conçue et très bien intégrée avec les différentes solutions du marché je trouve ça très intéressant de garder ces produits dans le monde Philips You comme ça vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de Philips You et bien plus avec des applications comme You Essentials que je vous ai montré aussi sur ma chaîne qui permet d'aller dans le détail et de reconfigurer ce type de produit pour avoir des fonctionnalités que vous ne vous offre pas par exemple Philips et vous pouvez continuer à les utiliser je vous ai montré directement sous JDOM pour l'allumage d'extinction des scénarios des choses comme ça moi c'est comme ça que je vois l'intérêt de ces produits le Zigbee c'était pour vous montrer que la JDOM Atlas en tout cas ma JDOM Atlas avec son contrôleur Zigbee ça fonctionne très bien vous pouvez y mettre les produits et ils vont être fonctionnels maintenant est-ce que je vous conseille pour autant de mettre tous ces produits dans un contrôleur Zigbee tiers et dans une JDOM Atlas pas forcément et puis quoi qu'il arrive je vous l'ai dit cette prise toute simple cette prise Z-Wave alors elle est actuellement dans ma main donc forcément je ne peux pas vous montrer toutes les fonctionnalités mais si on va dans la partie Z-Wave je le répète une dernière fois elle est bien 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 plus complète en termes de fonctionnalités puisque je vous l'ai dit elle a non seulement l'état l'on et le off mais elle a ensuite la gestion de puissance consommation et intensité en termes de remontée et donc vous pouvez suivre la consommation de l'appareil qui est branché sur cette prise et pour une prise connectée je trouve ça quand même pas anecdotique d'avoir des fonctionnalités de ce type là de remontée d'informations d'énergie ça vous permet d'en savoir plus sur votre logement de savoir le produit qui est dessus ne soit-ce qu'une lampe combien elle consomme et puis vérifier je ne sais pas si une ampoule est morte par exemple vous basculez en on il n'y a pas de consommation ça veut dire que l'ampoule est morte ça vous fait une surveillance assez facile d'ampoule hors service voilà c'est pour ça que je pense que l'IoTEC Smart Switch 7 est pas mal et pour des produits assez similaires comme ceux-là je trouve ça dommage de ne pas avoir les capacités du produit de chez IoTEC pour autant vous avez vu normalement dans le détail comment on intègre ces produits-là dans Philips Hue comment on les intègre sur un autre contrôleur Zigbee ensuite à vous d'imaginer plein de scénarios si vous intégrez votre compte Philips Hue ou votre compte J-Dum directement dans du Google Home par exemple vous pouvez tout piloter à la voix donc allumer éteindre vos lumières créer des scénarios que ce soit en Philips Hue ou en Zigbee ça ne changera rien vous pourrez créer des scénarios très évolués les deux produits tous ces produits-là vous donneront je pense sentir satisfaction on va faire quelques tests de consommation vous le savez si vous suivez ma chaîne je fais souvent des tests de consommation sur les produits connectés donc je mets la prise Philips Hue et un truc qui m'a surpris c'est que vous voyez qu'elle consomme 3W alors mon consommette n'est pas un produit ultra haut de gamme donc je ne suis pas capable dans le détail de vous dire si c'est 2,5 ou 3,5W je ne pense pas qu'il y ait une précision de ce type-là mais il est quand même suffisamment précis pour dire qu'il y a une consommation alors que la fiche technique de chez Philips pour cette prise indique bien que la prise est censée consommer moins de 1,5W quand elle est en veille pour autant ici il n'y a pas de produit connecté dessus elle consomme 3W en continu et j'ai observé ça même une fois que le voyant va s'éteindre c'est pour ça que je fais durer un petit peu le suspense mais vous voyez que le voyant est éteint ici en façade il n'y a rien qui est connecté dessus elle continue à consommer 3W pour autant quand on l'éteint vous voyez donc le voyant ici qui passe rouge elle consomme alors soi-disant 0 c'est pas non plus 0 puisqu'elle est connectée à un réseau Zigbee donc elle consomme je pense un petit peu quand même je vais la réinitialiser on va la réinclure dans le réseau Philips Hue juste pour vérifier que tout va bien pour la réinitialiser je vous rappelle vous restez 10 secondes enfoncées sur le bouton on off donc exactement comme pour la hausse RAM vous allez entendre clac clac normalement vous voyez l'orange ici elle est censée faire aussi un petit clac clac voilà on vient de l'entendre ici elle repasse vert et ensuite vous pouvez lancer comme on a fait tout à l'heure en fait lancer une recherche pour faire en sorte de découvrir la prise donc c'est exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure on a réinitialisé en fait la prise comme elle est sortie d'usine pour pouvoir faire la réinclusion je l'ai appelée prise juste pour les besoins de ce test parce qu'on va faire aussi la connexion avec les assistants connectés donc c'est plus simple de parler en français pour un assistant qui parle français parce que si je laisse Smart Plug il y a des chances qu'ils ne comprennent pas en tout cas vous voyez qu'ici la prise est connectée au réseau Zigbee donc je peux l'allumer l'éteindre depuis la télécommande et on observe bien la même consommation il n'y a absolument aucune différence connecté à un réseau Zigbee U et compagnie ça consomme bien 3 watts donc en continu malheureusement cette prise consomme 3 watts moi je trouve ça excessif on va faire le même test maintenant avec la prise connectée au SRAM donc je la mets dans le consommètre et vous allez voir une consommation qui se stabilise à 2 watts 2 watts prise éteinte puisque quand on la met sous tension cette prise elle s'allume éteinte donc on est entre 2 et 3 watts et quand j'allume on est au delà des 3 watts de temps en temps rarement on a un 4 watts qui s'affiche mais vous pouvez tabler sur du 3 watts donc autrement dit quand cette prise est éteinte pour le coup on consomme encore 2 watts ce qui est encore pire que cette prise Philips puisque en continu si vous utilisez ce type de prise connectée pour économiser un peu d'énergie certes vous allez en économiser mais faites attention aux produits que vous branchez derrière il y a maintenant beaucoup de télévisions de produits connectés etc. qui vont consommer moins en veille même en prenant la somme que 2 ou 3 watts des télés des choses comme ça maintenant consomment souvent 1,5 watt en veille voire 1 watt donc il suffit que vous ayez 2 produits branchés sur la multiprise et vous n'atteindrez pas les 3 watts de cette prise connectée donc faites attention en pensant faire des économies d'énergie en utilisant une prise par exemple pour couper par exemple la télévision parce que ça peut être sympa d'utiliser ce type de prise pour ce type d'usage vous ne ferez pas forcément des économies d'énergie pour autant voilà c'est pas parce qu'il y a un voyant veille sur vos appareils que vos appareils consomment forcément beaucoup il faut vraiment je trouve enfin je pense il faut avoir un consommètre pour vérifier quelle est la consommation effective de ces appareils connaître son logement connaître comment ces appareils se comportent et adapter si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie en tout cas adapter en fonction de ce que vous mesurez et pas ce que vous pensez savoir des appareils que vous achetez puisque vous voyez que même par rapport à leur fiche technique ces produits ne sont pas exactement identiques à ce que décrit les fabricants ok Google synchronisez mes équipements très bien je synchronise les appareils pour JDOM Procenic et Philipsu une erreur est survenue pendant la synchronisation pour Arnaud et les deux appareils ne sont pas compatibles vous pouvez essayer de les reconfigurer j'ai demandé à Google de synchroniser mes équipements donc vous voyez j'ai un Nest Audio qui est juste à côté vous voyez ici que la prise est bien présente c'est l'application Google Home donc c'est la version on va dire smartphone de l'intégration que vous pouvez avoir avec Google on peut allumer la prise et l'éteindre directement depuis cette intégration Google et à partir du moment où vous avez une intégration Google donc ici c'est une intégration via le pont Philipsu on pourrait avoir ce même type d'intégration avec JDOM si on intégrait directement cette prise dans JDOM et qu'on utilisait les plugins d'intégration Google mais ici je le fais avec le plus facile c'est à dire l'intégration directe entre Philipsu et un Google Nest Audio et je peux aussi évidemment piloter à la voie cette prise ok Google éteint la prise ok j'éteint prise alors le statut en lui-même met un petit peu de temps à remonter vous voyez que ça reste ici en statut allumé dans l'application Philipsu le statut est remonté immédiatement puisque l'intégration est parfaite mais vous voyez quand j'appuie ça rafraîchit le statut donc au lieu de de la réallumer ça me remet le bon statut ok Google allume la prise ok j'allume prise donc il faut que j'appuie si je veux récupérer le bon statut puis évidemment ensuite je peux continuer à piloter la prise avec l'application donc ça c'est hyper pratique si vous voulez commander à la voie un produit que vous avez branché derrière je sais pas une cafetière une télévision peu importe ce type de prise ne sert pas qu'à piloter des lumières ça sert aussi à piloter éventuellement des appareils électriques quelconques faites attention je vous ai dit pas n'importe lesquels ne mettez pas n'importe quoi branché dessus mais ça sert à piloter des appareils électriques autre que éventuellement des lumières et donc ça peut être super pratique attention toutefois c'est pas une prise qui est dimable alors de toute façon il y a très peu de prises qui le sont mais donc on ne peut pas faire varier la puissance de sortie de cette prise donc si vous utilisez une télécommande de ce type là pour piloter l'allumage d'extinction vous pouvez le faire sur un réseau Philips Hue je vous l'ai dit en dehors mais l'intérêt c'est de le faire sur le réseau Philips Hue vous pouvez piloter on off avec la télécommande par contre évidemment vous ne pouvez pas changer l'intensité ou la puissance de la prise en question donc vous ne pourrez pas éclairer enfin changer l'intensité d'un éclairage que vous metteriez derrière c'est vraiment que du on off ça paraît logique mais bon je sais qu'il y a des gens qui se posent la question c'est pas possible avec ce type de prise et je pense qu'il y a très très peu de prises qui le permettraient je pense que vous avez maintenant bien compris la différence entre ces deux prises connectées il est temps de jeter un petit coup d'oeil au rapport qualité prix donc on va regarder sur Amazon les prix de ces prises et ce que j'en pense je vais essayer de vous synthétiser ce que j'en pense par rapport au prix si je dois le résumer si vous n'êtes pas intéressé par la suite c'est évidemment la prise Philips Hue est plus chère mais elle est plus chère mais elle marche parfaitement bien dans l'écosystème Philips Hue par contre si vous réfléchissez en dehors de l'écosystème Philips Hue donc si vous ne voulez pas le pont Philips Hue si vous cherchez des produits Zigbee ces prises Osram l'Advance sont d'un meilleur rapport qualité prix quand on considère les prix d'achat auxquels on peut les obtenir parce que ces prises là quand vous les achetez en lot ou pendant quelques promotions sur Amazon c'est des prises qu'on peut toucher à 5 euros environ entre 5 et 10 euros suivant le type de promotion que vous avez ce qui est beaucoup beaucoup moins cher quasiment le tiers voire le sixième du prix d'une prise Philips Hue donc ça va vraiment dépendre si vous cherchez un produit à connecter directement sur le pont Philips Hue et qui ait toutes les capacités d'un produit Philips Hue donc la reprise après coupure de courant mais aussi la possibilité de se mettre à jour si jamais il y a des besoins de mise à jour pour des nouvelles fonctionnalités Philips ou si vous cherchez un produit classique on va dire Zigbee mais quand même de bonne facture puisqu'on est sur de l'osram et on est donc sur un produit qui est bien fini et qui est fiable en termes de capacité électrique donc voilà ça va dépendre de ce que vous cherchez et un petit peu plus cher on va dire en termes de budget mais si vous cherchez quelque chose de plus poussé qui remonte les consommations les choses comme ça de plus compact et sur un aussi un protocole domotique que je trouve plus approprié pour faire de la domotique vous avez donc cette prise de chez AyoTech donc maintenant on jette un petit coup d'œil à Amazon pour regarder les tarifs la prise connectée de chez Philips est en vente actuellement à 29 euros vous la trouverez à un tarif entre 25 et 30 euros habituellement Philips fait régulièrement quelques promotions les gammes You sont en promotion par exemple sur Amazon c'est souvent des bundles des choses comme ça mais c'est toujours possible de l'obtenir parfois en tout cas un petit peu moins cher à 29 euros ça reste évidemment toujours un certain budget mais c'est classique on va dire dans le domaine des prises connectées de cette catégorie là et de cette qualité là maintenant vous pouvez évidemment obtenir des prises connectées beaucoup moins chères il suffit de chercher sur Amazon prise connectée vous aurez une tripotée de prises à pas cher je vous en montre quelques unes ici vous verrez mais on peut tourner à beaucoup moins cher en plus ça se vend par l'eau etc vous pourrez trouver des prises bien moins chères mais faites quand même attention ici certes vous payez la marque Philips Hue mais vous payez aussi la réputation Philips Hue c'est à dire que Philips n'a pas pour objectif de mettre le feu à votre maison et si jamais il venait à créer des lots de prises connectées défectueuses ça aurait vraiment une image très négative sur la marque donc Philips ne fait pas n'importe quoi certes il doit avoir quand même de belles marges mais leur objectif c'est d'avoir des produits qui sont aussi fiables que possible c'est pas le cas de tous les fabricants de produits connectés la majorité des marques alors il y en a quelques unes ici que vous connaissez en particulier TP-Link j'espère mais il y a aussi des marques qu'on ne connait pas vraiment dans la liste de ces prises connectées que vous trouvez ici c'est des prises chinoises si la marque disparaît c'est pas grave elle renaîtra sous un autre nom et puis voilà donc il y a un peu de tout en termes de prises connectées faites très attention à ne pas installer n'importe quelle prise connectée chez vous et ensuite vous avez des prises connectées avec des protocoles bien différents en particulier vous avez des prises connectées en wifi alors c'est en général les prises connectées qui sont les moins chères mais c'est aussi celles qui sont les moins intéressantes à intégrer en tout cas elles sont des protocoles même si le wifi est standardisé le protocole la manière de l'allumer et de l'éteindre n'est pas standardisé donc dans un environnement domotique complet ça va être beaucoup plus compliqué d'actionner ce type de prise avec des protocoles très particuliers donc ce sera peut-être une intégration dans un Google Home un truc comme ça alors que les prises Philips Hue sont beaucoup plus faciles à piloter à côté de ça je vous ai présenté la Osram la Osram n'est donc plus en vente puisque la marque Osram ne commercialise plus ses équipements connectés moi je l'avais eu à vraiment pas cher j'ai recherché un peu le prix et je l'avais acheté très exactement en juillet 2019 c'était une promo à 8,99€ la prise sachant qu'en plus il y avait des expéditions lentes à ce moment là encore sur Amazon donc c'était moins 1€ quand on choisissait une expédition classique et donc ça l'avait mis à 7,99€ la prise elle était vendue aussi en lot de 4 à des tarifs défiants toute concurrence ce sont des prises qui sont bien construites qui sont elles aussi assez fiables et vous les trouverez toujours sous la marque Ledvance la marque Ledvance qui fait régulièrement des promotions alors je vous montre la dernière que j'ai trouvée qui date du 12 janvier donc c'est il y a à peine à peine deux mois 48,93€ les quatre prises donc vous remettez à la prise on est un peu plus de 10€ donc 12€ et quelques 12,50€ je pense la prise ce qui est vraiment accessible en termes de prise connectée Zigbee 16A donc des prises de qualité Ledvance fait aussi un tas de produits ce que j'aime particulièrement chez Ledvance c'est par exemple leur prise extérieure vous avez une prise extérieure pilotée alors faites très attention parce que dans la gamme Spark Plus vous avez mélangé maintenant des produits qui sont de technologie Wi-Fi que je vous déconseille formellement les produits Wi-Fi surtout dans la domotique déjà c'est pas très bon mais surtout dans ce type d'usage là en fait c'est pas normalisé pour allumer éteindre des choses comme ça donc ça va être vraiment trop compliqué à intégrer donc faites très attention mais vous voyez qu'on a ici par exemple toujours la prise Ledvance Smart Plus Zigbee comme celle que je vous ai montré mais en version Ledvance elle est à 22,69€ donc vous voyez que les cartes de prix n'est pas si éloignées que ce que propose Philips mais on a encore régulièrement des promotions alors là en ce moment elle est particulièrement chère avec des ruptures etc puisqu'on est dans un contexte où c'est compliqué pour les produits connectés mais vous voyez qu'elle est plutôt à des tarifs habituels on va dire entre guillemets habituel parce que c'est compliqué de dire ce qu'est l'habitude mais 15€ etc avec des promotions toujours dans les moins de 10€ donc c'est un produit qui est beaucoup plus accessible qui est je vous l'ai dit beaucoup moins intéressant si vous le mettez dans un écosystème Philips Hue par rapport à la prise native Philips Hue mais pour une gestion classique on va dire de prise connectée c'est un produit qui est très intéressant et puis Ledvance a plein d'autres produits donc je vous ai parlé des prises extérieures il y a aussi une version prise extérieure Zigbee mais vous avez aussi des produits qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs comme par exemple cette version Smart Plus avec veilleuse alors elle est actuellement très très chère beaucoup trop chère je pense pour une prise connectée mais ça peut vous intéresser dans une chambre d'enfant vous pouvez avoir une prise connectée veilleuse que vous pouvez piloter à distance donc vous pouvez allumer éteindre de manière programmée en fait donc ça peut être vraiment hyper intéressant si vous avez ce type d'usage et il n'y a pas vraiment beaucoup de produits de ce type là qui existent sur le marché donc ça peut être quelque chose à creuser et enfin je finis avec l'IoTech Smart Switch 7 qui elle pour le coup est Z-Wave donc ça ne s'intégrera pas dans un réseau Zigbee j'espère que c'est clair pour vous ce n'est pas un produit qu'on peut faire fonctionner avec du Philips Hue mais c'est une prise que je mets vraiment en comparaison elle est plus chère alors actuellement elle est en vente à 57,35€ donc c'est beaucoup plus cher mais le prix habituel si vous regardez sur les sites de vente spécialisés domotiques c'est plutôt dans les 45€ pour autant avec la prise AeoTech vous avez des remontées remontées de consommation remontées de puissance et compagnie et vous avez aussi beaucoup de réglages vous pouvez spécifier son comportement sur coupure de courant des choses de ce type là choisir si son voyance allume ou non tout ça c'est des réglages qui sont possibles avec ce type d'équipement que vous ne pouvez pas faire avec des équipements plus classiques Zigbee donc ça vaut le coup aussi d'investir peut-être sur ce type de produit si vous cherchez vraiment des produits plus pointus en termes de domotique voilà en ce qui concerne les tarifs et mon avis sur le rapport qualité-prix de ces différents produits j'espère que pour vous c'est clair si jamais c'était pas clair vous avez de toute façon les commentaires dans la vidéo pour me poser des questions et j'essaye de toute façon dans la mesure du possible de répondre à tout le monde donc si vous avez des questions plus particulières j'essaierai aussi d'y répondre j'ai oublié de le préciser en début de vidéo mais cette prise connectée m'a été envoyée directement par Philips Hue donc je les en remercie j'ai deux autres produits à vous présenter entre guillemets celui-là vous l'avez déjà vu c'est le Wall Switch mais j'en avais pas chez moi parce que je n'allais pas en acheter puisque j'en avais pas spécialement un besoin important donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo sur ma chaîne mais j'ai fait l'installation chez mon petit frère qui en avait besoin et bien j'en ai maintenant un et je vais l'installer dans mon entrée pour piloter mon luminaire extérieur donc je vous remontrerai probablement en vidéo comment ça s'installe puisque je n'avais pas fait une vidéo très détaillée sur l'installation en situation réelle parce qu'en situation réelle c'est un module qui s'intègre dans un boîtier électrique donc forcément c'est un petit peu compliqué parfois à mettre à assembler donc je vous montrerai tout ça et puis j'ai aussi une ampoule Philips Hue de remplacement donc une multicouleur de dernière génération puisque je n'étais pas encore équipé des toutes 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 dernières générations donc vous voyez aussi le petit logo Bluetooth donc à nouveau ça vous le verrez peut-être en vidéo je ne sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'on a quand même vu dans le détail beaucoup d'ampoules Philips Hue mais l'intérêt de ce genre de produit c'est d'avoir le Bluetooth si jamais vous ne voulez pas d'installation Philips Hue je vous l'ai expliqué vous pouvez directement avec votre smartphone changer la couleur et l'utiliser sinon comme une ampoule traditionnelle c'est moins intéressant ce n'est pas vraiment de la domotique mais ça peut être aussi quelque chose de sympathique si vous voulez juste mettre une petite pointe de couleur dans une pièce et que vous ne voulez pas faire plus que ça ça vous permet quand même d'utiliser des produits Philips Hue et puis plus tard si vous vous lancez dans la domotique et dans les produits Philips Hue vous aurez la possibilité d'utiliser le pont et donc d'utiliser cette ampoule dans un pont Philips Hue ce qui est plus évolutif que d'autres décisions que vous pourriez prendre voilà en tout cas en ce qui concerne cette vidéo j'espère que le contenu que je vous ai proposé vous aura été utile que vous aurez pu choisir entre différentes prises connectées du marché et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur de la domotique ou sur d'autres sujets merci et au revoir et à bientôt